Les nouveaux jeux Pokémon, Violette et Carlotte sont-ils des bons jeux pour Noël ou des bons jeux tout court ? Je vais te parler de ça dans cette petite vidéo parce que c'est important. Mais avant tout, mets un petit j'aime, un petit commentaire et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Tout d'abord, moi je suis un très grand joueur de Pokémon, un très grand consommateur de Pokémon. J'ai commencé depuis les versions or et argent, tu vois, sur Game Boy Color. Incroyable, j'ai connu ces versions-là. Donc j'ai grandi de génération en génération jusqu'à tomber sur ma génération préférée, la génération Ruby, Saphir et Emeraude, la meilleure. Et je vais en savoir. Et là, aujourd'hui, on est arrivé sur ce Violette et Carlotte, très bonne version sur Switch. Et franchement, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'il y a plein de choses à dire de ça. Et n'es crainte, si tu n'as pas joué au jeu, il n'y aura aucun spoil. Vraiment, zéro, zéro, spoil. On va faire ça bien. Alors, pour moi, c'est un jeu à acheter. C'est un très bon jeu. Si tu aimes la licence Pokémon, si tu es friand déjà de Pokémon, il faut l'acheter. Tu découvres une nouvelle région, ça c'est important. Tu découvres des nouvelles mécaniques de gameplay, ça c'est bien. De nouvelles manières de combat, de nouvelles manières d'explorer. Même si, en termes d'exploration, pour moi, je n'ai pas eu ce que je voulais avoir. Enfin, du moins, ce qu'ils ont promis. Ils ont promis beaucoup d'explorations. Pour moi, je n'en ai pas eu tellement. Peut-être que je n'ai pas assez exploré. Mais voilà, le côté exploration, je ne l'ai pas eu. Mais j'étais assez plongé dans le jeu. J'étais perdu dans le jeu. C'était bien. Et c'est un open world. C'est le premier open world de Pokémon. Parce qu'il y avait le légende Arceus. Mais c'est un semi-open world. Là, on a un vrai open world. C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux. Tu peux aller dans des zones où tu peux littéralement te faire fumer. Ou dans des zones où tu es tranquille. Donc là, c'est bien. Tu as le choix. Et ça, c'est important. Au niveau de la durée de vie, elle est assez longue. Parce qu'il y a plein de choses à faire dans le jeu. Il y a plein, plein de choses à faire. Plein de lieux à découvrir. Plein de quêtes à réaliser. Et ça, c'est bien. C'est très, très bien. Par contre, là où je mets un petit point noir. C'est au niveau du post-game. Tu vois ? Enfin, du post-game. Le post-game de l'histoire principale est bien. Et vraiment bien. Mais une fois que tu as fini tout ça. Et bien après, tu es perdu. Tu vois, tu es lâché dans la nature comme ça. Et c'est dommage. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tu vois ? Moi, j'ai une certaine... J'ai... Comment je peux dire ça ? J'ai un manque. En fait, depuis Pokémon Emerald. Pour ceux qui ont connu ces versions-là. La zone de combat à la fin. Pour moi, c'est l'un des meilleurs post-game. Quand il n'y a rien à faire. Tu vas là. Et tu te mets bien. Mais là, dans tous les Pokémon qui sont sortis. Après ça. Hormis Platine. Il n'y a plus zone de combat. C'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus de terrain de jeu. Tu te mets bien. Tu as fondé des champions. Et voilà. Non. Là, c'est... C'est comme GTA. En fait. Tu finis le jeu. Bah, tu es dans la ville. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, on va embêter les gens. Et tu as fini le jeu. C'est dommage. C'est dommage. Il fallait au moins faire une zone de combat. Ça serait bien une petite tour de combat ou quelque chose. Parce que moi, j'aime bien ces trucs-là. Je suis friand de ça. Parlons maintenant bug et graphisme. Parce que c'est important. C'est un sujet que je retrouve dans tous les reviews de Pokémon Violette et Carlotte. Les bugs, il y en a. Il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas des bugs que tu vas voir à chaque pas du jeu. C'est des bugs qui vont te faire chier. Qui vont t'énerver. Mais ça va. Ça va. Le jeu a été développé très vite. Ça va. Moi, j'ai eu quelques bugs au niveau des villes. Tu vois, quand il y a un PNJ qui tourne en rond, tu vois. Et bien, si tu avances sur un PNJ, tu avances encore, tu vas avoir le même. Tu avances encore, tu vas avoir le même. Genre, il n'a pas fini son cercle. Il y en a plusieurs. J'ai eu ce bug-là plein de fois. Je n'ai pas eu de bug où je tombe dans la map. Où je suis là. J'ai un fond bleu et tout. J'ai déjà eu beaucoup de bugs où mon père s'était bloqué. Et après, il se téléportait quelque part. Mais sinon, c'est tout. Tous les autres bugs que j'ai vu en compilation, je ne les ai jamais eus. Et heureusement d'ailleurs. Au niveau des graphismes, alors, moi, pour moi, je te dis la vérité, si tu joues à Pokémon pour des graphismes, ne joue pas à Pokémon. Parce que Pokémon, on a connu en pixels de base. Donc, les graphismes, on s'en fout. Certes, je sais qu'avec la Nintendo Switch, on peut avoir accès à des graphismes de fous. Comme, je prends l'exemple de Monster Hunter. C'est un jeu que je kiffe et que j'en parlais aussi. On peut avoir une qualité graphique similaire à ça. Mais Pokémon, ce n'est pas le même studio. Ce n'est pas Capcom. Pokémon font des jeux tous les ans. Les développeurs, ils ne vont pas avoir le temps de designer un truc de fou. En un an, il faut que tout soit plié. Que ce soit le jeu, les cartes, la série. Donc, malheureusement, ce n'est pas possible d'avoir un jeu qualitatif comme un Monster Hunter ou comme un Zelda. Malheureusement. Mais les graphismes, en vrai de vrai, moi, je trouvais ça bien. En fait, pour un Pokémon, c'est beau. Pour un Monster Hunter, pour un Zelda, d'accord. Mais pour un Pokémon, sur Switch, c'est beau. Je suis désolé, c'est beau. Il faut dire la vérité. Ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui disent « Oh, le jeu est dégueulasse, arrêtez de jouer. » Arrêtez. Pour un Pokémon, pour moi, c'est beau. J'aime bien. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Pokémon reste un bon jeu à avoir. Un bon jeu à explorer si on est fan de la licence de base. Aussi un point noir, mais voilà, qui n'en est plus un. Parce que toutes les consoles font ça. Pour jouer en ligne, il faut payer un abonnement. Et ça, c'est chiant, c'est embêtant. C'est embêtant. J'aurais aimé combattre tout le monde tranquillement sans payer un abonnement en ligne pour la Switch. Pour la Play, je peux faire l'effort pour la Switch. C'est compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, un abonnement. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Je te dis, porte-toi bien.